Bonjour, bienvenue sur notre série de vidéos intitulée « Apprendre les bases de l'informatique avec Pondé Tuto ». Pour la leçon d'aujourd'hui, on va voir comment on peut personnaliser la barre, la barre des tâches et la barre des outils. Sans plus tarder, je vais vous expliquer comment on peut personnaliser ces deux barres. Par exemple, pour la barre des tâches, pour personnaliser, ou encore pour ajouter des applications ici, vous pouvez venir ici au menu « Démarrer », vous cliquez, vous cliquez dessus, vous cherchez l'application que vous voulez ajouter à la barre des tâches. Donc vous pouvez chercher, on peut par exemple ajouter « Calculatrice ». On fait clic droit dessus, « Plus d'options ». Vous allez voir « Épingler à la barre des tâches ». « Épingler à la barre des tâches ». Dès que je clique, vous voyez le nouveau calculatrice qui vient de sortir. Je vais le faire encore. Par exemple pour « Caméra ». Comment faire pour que « Caméra » puisse sortir ici ? Je viens ici, je fais clic droit, je fais plus, « Épingler à la barre des tâches ». Je clique dessus, voilà « Caméra » qui vient de sortir ici. Mais comment faire pour détacher ces applications-là ? Comment faire ? Il suffit seulement de venir dessus, vous faites clic droit, vous cliquez sur « Détacher » de la barre des tâches. Et c'est parti. Ensuite ici, « Détacher ». Par exemple, on peut détacher ça aussi. Voilà. Voilà. Comment faire pour réduire cette tâche de recherche-là ? Par exemple, moi, j'aime pas voir ça. Ça occupe la place pour rien. Donc comment faire pour réduire cette tâche et puis laisser uniquement l'icône de recherche ? Vous allez vous positionner sur la barre. Vous faites clic droit. Vous venez sur « Recherche ». Vous voyez ? Afficher l'icône de recherche. Donc vous pouvez seulement afficher uniquement l'icône là, ou soit masquer tout simplement. Si je clique sur « Afficher l'icône de recherche », vous voyez, la barre de recherche est partie mais l'icône de recherche est toujours là. Donc pour lancer, il faut que je clique dessus d'abord, avant de lancer la recherche. Donc voilà. Ici, à partir d'ici, vous pouvez personnaliser la barre des tâches, les paramètres de la barre des tâches. Par exemple, quand je clique ici, ça veut dire la barre des tâches, vous pouvez les cacher automatiquement. Masquer automatiquement la barre des tâches en mode bureau. Quand je clique, c'est parti. Donc pour faire apparaître, il suffit de faire descendre le curseur en bas. Pardon. Vous pouvez faire descendre le curseur en bas. Vous voyez, c'est sorti. Quand vous remontez, c'est parti. Voilà. Comme ça, c'est encore cool. Et pour la barre des outils, vous-même, vous pouvez ajouter des outils ici, parmi ces outils-là. Vous faites clic droit, barre des outils. Vous voyez, il y a des adresses, liens, bureau. Dès que je clique, il y a bureau qui va sortir quelque part ici. Donc, on va taper sur une nouvelle barre d'outils. On peut même ajouter des dossiers. Par exemple, je peux cliquer ici, série de vidéos. Je tape-ci sélectionner. Vous voyez, il y a série de vidéos qui est sorti ici. Dès que je clique ici, tout le contenu des séries de vidéos vient de sortir. ici. Vous voyez, c'est le contenu des séries de vidéos qui vient de sortir ici en bas. Ok. C'est juste ça que j'aimerais vous montrer. Mais même si vous voulez enlever, il suffit de faire clic droit, barre d'outils. Vous voyez, série de vidéos, là, je décroche. Et c'est parti. Donc, il y a plein d'outils ici. Vous pouvez vous-même le faire, naviguer pour voir. Si je clique ici aussi, le bouton Cortana qui est là va disparaître. Le bouton application active aussi. D'ici là, si je clique ici, ça va disparaître. Afficher le contact de la barre des tâches. Afficher le bouton d'espace de travail Windows Ink. Afficher le bouton du clavier tactile. Dès que je clique, il y a le bouton du clavier tactile qui est sorti ici. Donc, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. N'oublie pas de liker, partager et rester branché pour d'autres leçons à venir. Sous-titrage ST' 501